Le 12 octobre 2024, la Star Academy a fait son grand retour sur TF1, pour le plus grand bonheur des téléspectateurs. Sous la présentation de Nikos Aliagas et Karima Charny, le public a pu découvrir les 15 nouveaux élèves, prêts à vivre cette aventure musicale unique, avec l'espoir de suivre le parcours de Pierre Garnier, vainqueur de la saison précédente, qui vient de recevoir deux Energy Music Awards le vendredi 1er novembre 2024. Depuis, l'émission avance à bon rythme, avec déjà deux départs, Maëlys et Thomas ont quitté l'aventure lors du dernier prime. Un départ particulièrement touchant pour Thomas, considéré par le directeur comme l'un des académiciens les plus sous-cotés, c'est d'autant plus difficile que c'est peut-être la meilleure semaine que tu aies faite au château. Ça me rend triste parce que Thomas, je pense que c'est l'un des élèves les plus sous-cotés de la bande. Star Academy, le prochain prime avancé au vendredi 8 novembre 2024. Après des adieux difficiles, les candidats ont repris les évaluations ce lundi 4 novembre 2024, avec une compétition qui s'intensifie. Maceo et Emma sont toutefois immunisés grâce à leur performance remarquable sur Stade Rihanna, interprétée lors de la battle du top 3 au dernier prime. Pour les autres, la pression monte, par trois d'entre eux seront désignés par les professeurs à fin des évaluations portant sur le thème de l'épreuve personnelle. Changement de programme pour le prime initialement prévu le samedi 9 novembre. Il sera exceptionnellement diffusé la veille, soit le vendredi 8 novembre, en raison du match de rugby opposant la France au Japon. Ce décalage entraîne un rythme de préparation plus serré pour les élèves, qui devront s'adapter aux évaluations avancées et à une préparation accélérée pour leurs performances en direct. Ce prime spécial mettra les talents en lumière avec la présence de Clara Luciani, marraine de la promotion, qui partagera la scène avec des artistes invités tels que Philippe Tatrin, Thomas Dutron et Lucky Love. Par ailleurs, Vita, marraine de la saison précédente, sera également présente pour un moment symbolique de passation de pouvoir avec Clara Luciani, promettant une soirée mémorable pour les fans de l'émission. Sous-titrage Société Radio-Canada